Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle recette et on va tenter de réaliser un slime XXL sans col. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois bien entendu si ça vous plaît. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, vous pouvez le faire, c'est gratuit. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence la recette. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager une recette qui est hyper, hyper anti-stress. Vous allez voir, c'est une recette de slime sans col à base de gomme de gouard. Alors la gomme de gouard, généralement, on peut la trouver dans des magasins bio ou aux rayons sans gluten. C'est pas très, très cher. Ici, le sachet, je l'ai payé aux alentours de 2 euros. Et vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser un gros, gros slime et qu'il va nous rester encore beaucoup de gomme de gouard par la suite. Ensuite, il va nous falloir du bicarbonate alimentaire. Ici, de la solution pour lentilles et de l'eau. Et un petit peu, bien entendu, de colorant alimentaire pour rendre ce slime bien plus joli. Allez, c'est parti, on commence. Allez, dans un premier temps, on va commencer à vider de l'eau dans notre saladier. Est-ce qu'il sera suffisamment gros ? Non. Allez, j'en rajoute encore un petit peu. Allez, je pense que là, on va avoir un superbe slime. Il va peser quand même un certain poids. Allez, je vais me munir d'un fouet et je vais venir mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur. Bon, ici, c'est du non alimentaire, mais l'alimentaire fait très bien l'affaire aussi. Il suffit de prendre du bicarbonate de soude. Allez, on va en mettre une bonne dose. Hop là. Et je mélange. Allez, je vais venir colorer mon eau pour que ce soit plus joli. Et bien sûr, je prends ma couleur favorite, le bleu. Si ça ne fait pas penser aux vacances, je n'y comprends rien. À présent, je vais venir prendre un petit tamis et de la gomme de goire. Et je vais tamiser un tout petit peu de gomme de goire petit à petit dans mon mélange. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis déjà l'équivalent à peu près de 2 cuillères à café et mon eau a déjà bien, bien épaissi. Je vais continuer encore un petit peu. Allez, je continue un petit peu de mélanger. Cette texture, regardez, c'est déjà très très presque slime. C'est assez particulier. Ce qui me dérange un petit peu, c'est les petits grumeaux. J'ai bien envie de les filtrer. La texture est trop trop agréable. Allez, je décide de filtrer mon mélange, histoire qu'il ne reste plus aucun grumeau. Allez, hop, c'est parti. Et du coup, je vais devoir me servir d'au moins 2 saladiers, puisqu'il y a vraiment une grosse grosse quantité. J'avais décidé de faire une grosse quantité de slime. Allez, hop. Vous avez vu, ça a déjà beaucoup beaucoup épaissi avec la gomme de goire. On a presque déjà un slime, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a quelque chose de très 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 jiggly. Bon, vous voyez, il y avait quand même quelques petits grumeaux. Ça aurait été dommage que ces petits grumeaux se retrouvent dans notre slime. Hop là. Allez, on va bien prendre tout le mélange filtré. Histoire de ne pas perdre une goutte de slime, ça serait dommage. Allez, hop. On dirait déjà de la colle. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Ça a quand même bien bien épaissi ce mélange. Allez, munie de ma petite maryse, nous allons pouvoir enfin activer ce slime. Allez, c'est parti. Pour activer ce slime, je vais me servir de la solution pour lentilles. Celle-ci, je l'achète à Action. Et en fait, c'est là où je la trouve vraiment la moins chère. Et puis, je sais qu'elle fonctionne. Allez, hop. Ça commence déjà. Wow, génial. Alors, vous vous rappelez, j'ai mis le bicarbonate bien avant. Sinon, s'il n'y a pas de bicarbonate, le slime ne se forme pas. Lui, il commence déjà à se former, ce slime. Il n'est pas tout à fait fait. On va continuer de mélanger. Ça commence. C'est trop génial. Ben voilà, j'ai mis les mains dedans, ça y est. J'ai pas pu m'en empêcher. Allez, on continue. On va rajouter de la solution pour lentilles, petit à petit, jusqu'à ce que le mélange ne colle plus au doigt. Le mélange s'épaissit. Trop, trop bien. Alors, ça commence à se détacher, vous avez vu, du bol. Trop, trop bien. Regardez. Hop là, ça y est. Il commence de se détacher. On croirait vraiment la texture, vous savez, des baves dans les films d'horreur. Regardez. Allez, je vais rajouter encore un tout petit peu de solution pour lentilles, histoire qu'ils collent vraiment moins, mais vraiment, ils collent de moins en moins. Et je pense que ce slime sera prêt. Un tout petit peu, tout est relatif, bien entendu, avec la taille de ce slime. Wow ! Ah, ça y est. Ce slime est tout simplement génial. Et bien, voilà, le slime le plus cool du monde est réalisé. Honnêtement, moi, je trouve que c'est le meilleur slime qu'il existe. Le baril slime, pour moi, c'est le must. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, voilà, cette vidéo est à présent presque terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous, likez, commentez, partagez. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous laisse avec un petit ASMR pour que vous puissiez bien voir comment ce slime est. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501